L'aéroport L'idée de départ c'était de décrire l'aéroport mais au fond sans prendre d'avion et donc en se soumettant à une sorte de contrainte qui serait de rester dans les aéroports et au fond d'observer ce qui s'y passe parce que même si nous connaissons tous plus ou moins des aéroports souvent pris par l'excitation du voyage ou par le stress de toutes les choses que l'on doit faire pour la sécurité, pour l'embarquement, pour l'enregistrement etc. Nous prêtons assez peu attention à ce qui se trouve autour de nous et donc le but c'était quand même de montrer ce qui est si manifeste qu'il en devient presque invisible parce que ce sont des lieux quand même gigantesques et au fond on les voit sans les voir ou on les voit sans les regarder. Donc moi j'ai fait une station dans ce lieu et je me suis quand même déplacé parce que j'ai fait plusieurs aéroports mais l'idée de départ c'était comme ça de gratter la couche un peu d'indifférence et d'aller voir justement les différences s'il y avait quelque chose qui était singulier dans l'aéroport international et de se soumettre un peu à une sorte d'exigence comme ça d'observation au départ empirique et puis ensuite ça a donné lieu à des réflexions, à quasiment à des méditations autour de l'espace contemporain, du déplacement. Je dirais qu'il y a plusieurs mois en mois enfin il y a le mois comme simple citoyen ordinaire oui je dirais qu'il pratique les aéroports comme des lieux relativement fonctionnels et un peu standardisés et puis après il y a le mois philosophe qui lui sait bien que sous la fonctionnalité il y a toujours quand même des petits détails des éléments qui renvoient à une réalité sans doute plus complexe et plus diverse que les schémas uniformes que l'on en a mais c'est vrai qu'en tant que simple homme ordinaire moi qui ai beaucoup pratiqué les aéroports avant de me lancer dans l'écriture de cet essai les seuls aéroports dont je me souvenais c'était souvent les aéroports où il se passe quelque chose de singulier une grève, un oubli, une rencontre mais c'est vrai que l'aéroport en lui-même était un peu à l'arrière-plan donc c'est vrai qu'on a ce préjugé au fond qu'ils se ressemblent tous qu'on y trouve à peu près toujours les mêmes choses et qu'on y fait toujours aussi les mêmes choses à part des événements un peu singuliers parfois dramatiques, parfois heureux par exemple on peut attendre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps il peut y avoir des rencontres aussi amoureuses mais globalement on prend l'aéroport on sent comme une sorte de décor à la fois un peu terne et donc oui au départ j'avais un peu ce préjugé là mais que tout le monde a parce qu'au fond quand j'ai un peu parlé de ce projet autour de moi le premier réflexe a été de me dire au fond tu vas t'ennuyer c'est toujours pareil c'est un peu, oui c'est des espaces un peu aseptisés un peu standardisés un peu aussi normalisés enfin puisque la puissance des normes est très forte dans ces lieux c'est un livre comme souvent certains de mes essais un peu à cheval sur différentes disciplines et différents régimes d'écriture donc on sait pas trop d'ailleurs ce que c'est est-ce une méditation sur les aéroports est-ce que c'est le récit d'un voyage est-ce au fond un pamphlet enfin c'est ou un éloge enfin c'est tout et c'est tout cela et ce n'est pas cela mais c'est au fond de jouer un peu avec les cadres par lesquels on appréhende des lieux et donc c'est ni une sociologie ni une métaphysique ni un récit de voyage c'est un peu... ça dépend au fond des chapitres et des moments au fond il y a des lieux et des moments que j'ai vécu dans les aéroports qui me portent plus à une sorte de fictionalisation de type littéraire et d'autres qui me portent plus à une observation voire à une analyse au fond du monde contemporain à partir d'un détail signifiant que j'extrais de l'aéroport mais j'avoue quand je me lance dans ce genre de projet je me pose assez peu la question de ce que je suis en train de faire en fait je le fais une sorte de pragmatisme un peu naïf et aveugle et c'est après coup que j'essaie un peu de randonner tout cela mais de fait comme je suis quand même professionnellement et plus que professionnellement je dirais ça me marque en tant qu'homme aussi philosophe bien évidemment le regard, les réflexions, les analyses tirent plus vers une philosophie fond des lieux, des moments et des objets de notre quotidienneté contemporaine vont semblent plus vers une fin de tINE en troue